Le débat, maintenant, s'est déplacé à l'Assemblée Nationale depuis hier. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ça n'a pas très bien commencé. Brouhaha, Chahut, personne ne pouvait se faire entendre. Première journée, un peu bousculée, non ? Oui, mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que le gouvernement a choisi tout d'abord une procédure, moi que je pense anticonstitutionnelle, mais on saisira le consacréationnel qui en décidera, qui est de faire une loi de financement rectificatif de Sécurité Sociale déposée trois semaines après avoir voté la loi de financement de Sécurité Sociale pour 2023. C'est un détournement totalement de procédure. Et pourquoi il a fait cela ? Parce qu'il s'est dit que c'est la seule façon de faire passer la réforme. En bloquant, puisque qu'est-ce qui va se passer ? Avec 20 500 amendements, on a huit jours pour l'examiner en séance publique, et on est capable en huit jours à peu près de faire 2000 amendements. Non, pas plus. Et donc, ils vont constater qu'on n'a pas fini. Que la discussion n'est pas allée au bout. Et donc, il n'y a même pas de vote. On transfère le texte initial au Sénat. Il s'est passé la même chose en commission des affaires sociales, moi j'en étais membre. Trois jours, au bout de trois jours, on avait 5 500 amendements à examiner, on en a étudié à peu près 500. Il en restait 5 000. Et donc, on a examiné l'article 1er et l'article 2.